Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet. Bonjour. Longtemps, pour les Français, le rouge et le noir évoquaient Stendhal. Puis, vers la fin du siècle dernier, débarqua Jeanne Masse, star globetrotteuse, gothique et hypnotique, qui fit hurler des millions de fans, et vaut mieux que sa légende. Depuis 17 ans, Jeanne Masse vit aux Etats-Unis, a monté ses boîtes de production, et revient de temps en temps chabirer le cœur des Français, comme si c'était la toute toute première fois. Jeanne Masse, qui est une végane convaincue, publie chez Hugo New Life, Génération Végane, un ouvrage vraiment magistralement documenté et argumenté pour tous les apprentis véganes. Je suis ravie de vous recevoir. Je suis ravie d'être ici. Jeanne, l'américaine. Bon, Jeanne Masse, ces tatouages, un petit peu comme une fiche d'identité gravée dans votre chair, sur le bras droit, Born to be wild. Voilà. Végane, avec le petit lapin. Voilà. Et puis sur le bras gauche, végane. Vous les portez depuis longtemps ? Oui, oui. Ben oui, de temps en temps, voilà. J'ai arrêté parce que je me suis aussi intéressée aux métaux lourds, et je me suis dit, peut-être qu'il y en a dans l'encre, donc j'ai arrêté. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, bon. Mais ils ne le savent pas, donc les tatoueurs. Végétarienne, vous l'étiez jusqu'en 2012. Alors, j'aimerais comprendre, savoir ce qui vous a poussé soudain, il y a dix ans, à adopter le protocole vraiment le plus radical. Parce que devenir végane, c'est ne plus se nourrir que de légumes, de fruits, de graines, de noix, de lait végétaux et d'algues. Oui. Alors, pourquoi être passé carrément du végétarisme au véganisme ? Alors, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, c'est renoncer au cuir, c'est renoncer à tout ce qui provient de l'animal, c'est être contre l'exploitation des animaux. En fait, ça va très, très loin. Le véganisme, c'est une philosophie. Et en fait, ce qui m'a poussé à passer directement de rendre mon alimentation totalement végétarienne, c'est que j'avais l'impression que je ne faisais pas les choses à fond, que j'étais restée à moitié du chemin. J'avais commencé, j'avais éliminé la majorité de tout, mais il me restait encore les œufs, de temps en temps j'en mangeais. Je prenais des yaourts de chèvre, parce qu'évidemment, ceux de vage ne les digéraient pas. Et puis, je prenais de temps en temps du miel et je me suis dit, mais tu peux te passer de tout ça. Et en fait, j'ai tout éliminé et je me suis sentie mieux. Alors, vous dites, c'est une philosophie de vie, effectivement, de devenir végane. Une philosophie de vie qui touche un peu plus de 5% de la population mondiale, dont près de 3% de la population française. Mais c'est effectivement radical, car un végane ne consomme absolument aucun produit d'origine animale. Il ne mange même pas, comme vous voulez le dire, de miel. Donc, il reste peu de choses quand on retire la viande, on retire le poisson, les crustacés, les laitages, les œufs, les fromages. Il reste peu de choses pour la société dans laquelle on vit. On a l'impression qu'en fait, on va se dépouiller de tout, mais en fait, on ne garde que l'essentiel. Et l'essentiel est dans les graines, dans les végétaux, dans les fruits, dans les oléagineux, dans les noix. Mais c'est ça l'essentiel, c'est ça dont on a besoin. Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur de manquer, mais les gens n'analysent pas ce dont ils ont réellement besoin. En fait, on se gave, mais on ne se nourrit pas. Et vous dites qu'avec nos régimes carnivores, en fait, on se gave de toxines. Oh oui, essentiellement de toxines. On le sait aussi, la charcuterie est ce qu'il y a de pire pour le corps humain, parce que ce n'est que de la graisse et du sel. Et quant à la viande, malheureusement, la viande, lorsqu'elle arrive dans votre assiette, déjà, vous ne savez pas d'où elle provient. Même ceux qui me racontent, oui, je mange de la viande bio, de toute façon, on peut te raconter ce que tu veux, parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi. Et puis, il faut savoir que la viande qui arrive dans votre assiette, en général, ce sont des pauvres vaches qu'on a exploitées pendant 4 ans, qu'on a vidé du lait, de tout le lait qu'on pouvait sortir d'elles, qu'on envoie à l'abattoir. Elles sont remplies de vaccins, elles sont remplies d'anti-inflammatoires, elles sont remplies de pesticides et également d'antibiotiques. Et de stress oxydatif. Exact. Alors, tous ces antibiotiques, aujourd'hui, les gens disent, ah mais je ne réagis pas aux antibiotiques, c'est normal, il y en a plein dans ta nourriture. Et en fait, c'est ça, le corps s'habitue et on ne se rend pas compte, mais on crée à notre tour des toxicités et le corps est mal. Alors, Jeanne Masse, avant de creuser encore un petit peu plus les bienfaits du véganisme, tout de même, socialement, ce n'est pas évident à mettre en place. Comment faites-vous pour déjeuner et dîner, par exemple, avec vos amis qui ne sont pas véganes ? Mais je ne dîne pas avec eux. Zut, alors ! Ah bah oui ! Alors, j'ai des amis qui sont très sympas. Non, pas du tout, non, non, mais j'ai fait un choix. Je fais le choix dans ma vie, déjà, aller au restaurant, pour moi, c'est une torture, parce que vous savez, il n'y a pas que ça. C'est que moi, j'ai été très loin, mais ça, je n'invite pas les gens à aller juste aussi loin. C'est que moi, je fais attention aux poils qu'on utilise, aux huiles qu'on utilise. Je fais attention à tout ça. Ah oui, alors ça, ce sera l'objet d'un prochain livre, alors. Voilà, peut-être, oui. Non, non, mais ça... Et donc, du coup, non, c'est vrai, parce que d'abord, je ne veux pas imposer à mes amis le fait qu'ils se forcent à manger végétalien, parce que, vous savez, c'est comme aller dans un groupe de fumeurs et vous êtes non-fumeurs. Finalement, ça vous fait mal. Et moi, en fait, ce qui me fait mal, c'est de voir dans les assiettes des bouts de viande, parce que moi, je sais ce que ça représente, la souffrance que c'est. Donc, je préfère éviter. Donc, mes amis, je les vois pour prendre un café, voilà, des choses toutes simples comme ça. Voilà, en dehors des repas. Voilà. En dehors des repas. Pour résumer. Bon, alors, on trouve dans les restaurants des plats végétariens de plus en plus souvent, mais quand même, les restaurants véganes, il y en a très, très peu en France. Oui, mais il y en a de plus en plus et ça souffre vraiment. Il y en a beaucoup plus aux Etats-Unis. Où vous vivez ? Aux Etats-Unis, oui, là, c'est sûr que, voilà, c'est très tendance aux Etats-Unis. Rien qu'à côté de chez moi, à Phoenix, il y a 15 grands restaurants véganes qui sont très cotés, qui sont toujours bondés de monde, parce que c'est très tendance et parce qu'aux Etats-Unis, aujourd'hui, on cultive le bien-être et on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que jusque-là, les gens s'alimentaient extrêmement mal. Et bien, aujourd'hui, c'est le culte du corps. On est sain à l'intérieur et on le montre parce qu'on est musclé. Alors, Jeanne Masse, les premières suspicions qui concernent le mode alimentaire des véganes, vous le savez bien, ce sont les carences. Immédiatement, on oppose ça au véganisme, les carences en protéines. Or, en lisant votre livre, qui est vraiment très argumenté, j'apprends que certains végétaux sont source de protéines dites complètes, comme par exemple les graines de chanvre, le quinoa, le sarrasin, les germes de soja. Et j'apprends que l'homme n'a absolument pas besoin des protéines animales pour vivre et vivre en pleine santé. Tout à fait. On croit que les protéines animales, en fait, sont celles qui vous donnent le plus d'énergie. Non, d'abord, l'énergie, ce sont les glucides qui vous les donnent. C'est-à-dire qu'en fait, les gens mélangent tout parce qu'encore une fois, il n'y a pas la connaissance. Sur une assiette, il doit y avoir 45% de glucides, 25% de lipides et le reste, ce sont les protéines. Les protéines dans une assiette, elles doivent être de 15%, 20% grand maximum. Le corps ne fait pas la différence entre les protéines animales et végétales. Parce que qu'est-ce qu'une protéine ? C'est un assemblage d'acides aminés. Je vais vous appeler docteur à la fin de cette émission. Donc, en fait, il fallait bien que je comprenne tout pour pouvoir l'expliquer. Et donc, ces acides aminés, comme la protéine est trop grosse, donc le corps ne peut pas l'assimiler toute seule, elle la décompose en acides aminés. Donc, dans les végétaux, il y a ces acides aminés. Il n'y a que neuf acides aminés que le corps ne produit pas tout seul parce que les autres, il les produit. Et ces acides aminés, on les trouve tout à fait dans les végétaux, dans les graines. Et puis, comme on a dit, ce qu'on appelle les protéines complètes, c'est celles qui ont tous les acides aminés dont on a besoin. Les neufs plus tous les autres. Et en fait, le tofu en fait partie, les graines de chanvre. On peut avoir une alimentation totalement complète et saine en étant végétale. Alors, effectivement, j'adore cette phrase glanée dans votre livre Génération Végane. Il faut arrêter de penser qu'en mangeant de la viande, on deviendra fort comme un bœuf, car le bœuf, lui, ne mange que de l'herbe. Bon, d'accord. Alors, les premiers hommes, les Australopithèques, étaient véganes, puisqu'ils se nourrissaient de racines, de fruits, de feuilles, de graines. Les philosophes grecs l'étaient. Oui, mais tout de même, il y a deux millions d'années, l'homme est devenu carnivore. Il y a deux millions d'années, il a commencé à manger de la viande, en plus des fruits et des racines. Donc, il a commencé à avaler du gibier, pêcher, avaler des poissons. Ce n'est pas évident d'effacer deux millions d'années, passer à être carnivore. Oui, mais on ne l'était pas autant avant. On l'est devenu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et en plus, il y a des études qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on retirait tout le bétail aux personnes, lorsque les Allemands le faisaient. On avait remarqué que la courbe de cancer avait totalement chuté. Et après la guerre, les gens se sont remis à manger de la viande. Et de nouveau, la courbe du cancer s'était de nouveau relevée. Et enfin, en fait, tout ça pour dire, oui, mais parce qu'on a cultivé l'art de la graisse, l'art de manger, de bouffer quelque part. Et en fait, c'est ça qu'on a véhiculé par la suite. Sauf qu'avant, je veux dire, nos grands-parents, ils vous diront, déjà, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. On en mangeait une fois de temps en temps. Et on voyait les animaux. Et les animaux étaient dans les prairies. Aujourd'hui, regardez, déjà, ces élevages, où sont les vaches ? Intensifs. Voilà. Il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, ce qu'on met dans votre assiette est sain. Alors, dans ce livre Génération Végane, vous rappelez que le Covid-19, qui a contaminé quand même 460 millions de personnes dans le monde, n'existerait pas si le monde était végan. Et vous rajoutez que la majorité des pandémies sont liées à la consommation d'animaux d'élevage ou sauvage. Le virus Ebola, la grippe espagnole, le VIH, la tuberculose, la variole. Bon, vous savez, Jeanne Masque, sur les marchés dans les provinces chinoises, en 2022, on vend toujours, pour la consommation, des chauves-souris, des civettes et des serpents. Ah oui, mais oui. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est que, de toute façon, les mesures ne sont pas prises. Aujourd'hui, on résout le problème avec des vaccins. Mais si on allait chercher la cause et qu'on éliminait la cause, on n'aurait plus besoin de continuer à s'injecter des choses qu'on ne comprend pas totalement. Donc, je crois qu'à la base, il faut le savoir. Hippocrate le disait, que ton alimentation soit ta médecine. Si on commençait tous à s'alimenter correctement et à s'éloigner des animaux, et encore plus des animaux sauvages, parce que vous savez, en fait, les porcs qu'on vend aux Chinois, qui vont dans des prairies où, en fait, les chauves-souris viennent mordre les porcs et après, on vous renvoie le porc en Europe et vous le mangez. Je ne veux pas dire, mais bon, ça me fait l'air très... Très super. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de véganes à la fin de cette émission. Bon, toutes les statistiques prouvent que les véganes, en tout cas, s'ils contrôlent l'équilibre de leur alimentation en calcium, par exemple, calcium qui est présent dans les amandes, les brocolis, s'ils contrôlent, par exemple, leurs apports de vitamine B12 qui est présente dans les laits végétaux fortifiés ou chlorure de sodium et magnésium qu'on trouve dans les végétaux et puis les oméga qu'on trouve dans certaines graines et certaines huiles, les véganes vivent plus longtemps que ceux qui sont carnivores et surtout, ils vivent en meilleure santé. Mais alors, sincèrement, Jeanne Masque, c'est compliqué d'équilibrer tout ça parce qu'il faut presque passer un diplôme de nutritionniste. Oui, ou alors il faut acheter mon livre. Voilà. C'est beaucoup plus rapide. Oui, parce que moi, vous savez, j'avais zéro information quand j'ai commencé à être végétarienne. J'avais vraiment zéro information, mais je sentais au fond de moi que je faisais la chose juste. Et par la suite, je me suis informée. Et aujourd'hui, je ne lis que des livres sur la santé, tous les articles qui sortent, toutes les nouvelles études. Et voilà. Et aujourd'hui, je partage mes connaissances. J'aimerais savoir quand même, est-ce qu'il est prudent d'élever son enfant en en faisant un végan dès le plus jeune âge ? Et par exemple, mener une grossesse en étant végane, ça ne pose pas de problème à l'enfant ou à la berne ? Regardez mon fils. Oui, c'est vrai qu'il est en couverture de génération végane. Voilà. Et mon fils... Et il est en pleine forme. Il n'est jamais malade. Et quand il sort, même en hiver, avec un t-shirt, il ne l'attrape même pas un coup de froid. Et quand il l'attrape, en quatre heures, c'est fini. Mon fils, justement, parce qu'il n'a aucune toxicité dans son corps, il est très musclé d'ailleurs, voilà, il est l'exemple même d'un végan. Et vous dites qu'il n'y en a jamais eu de carie, par exemple ? Ah, jamais, non. Aucun de mes deux enfants, parce que justement, j'ai fait très attention. Les bonbons et tout ça, il faut éliminer. C'est fait avec de la gélatine de porc. Arrêtez de donner des bonbons aux enfants. Mais alors, quand même, un enfant végane, Jeanne Mas, ne peut pas suivre ses copains au McDo. Donc, votre fils, Christopher, il a été privé de ça ? Il s'en est bien accommodé ? Oui, mais alors, envoyer les enfants au McDo et ne pas surveiller l'alimentation de ses enfants, alors je crois que ça, par contre, pardonnez-moi de le dire, c'est une grosse erreur, parce que dans les premières années de la vie d'un enfant, on cultive sa santé. Si vous l'envoyez chez McDo en sachant qu'il n'y a que des graisses saturées, là, vous lui foutez déjà son foie en l'air. Vous savez bien que je vous provoque. Bon, Christopher, d'ailleurs, il propose, à la fin de votre livre Génération végane, quelques recettes de son cru, 100% végane et gourmande. Gourmande ! Il adore manger et il adore cuisiner. Il y en a plusieurs que je vais réaliser. Alors, Jeanne Masse, je vous ai toujours connue mince comme une sylphide. Franchement, j'ai beaucoup de mal à vous imaginer en petite fille extrêmement potelée, pour ne pas dire boulotte. Je voudrais comprendre pourquoi votre maman vous gavait-elle de plats roboratifs qui vous étaient carrément interdits de ne pas finir ? Parce que c'était sa culture à elle, c'était sa façon à elle de voir les enfants ronds et gros. Il était des enfants en bonne santé, mais je pense qu'il n'y avait pas que ma mère. C'était l'autre génération qui pensait qu'avoir de la graisse c'était bon pour la santé. Alors aujourd'hui, on a compris que non. Une génération qui peut-être avait souffert de la faim pendant justement la guerre ? Peut-être, oui. Peut-être. Certainement, en fait, oui. Après, je n'ai jamais vraiment analysé en dehors du fait qu'elle pense que les gens un peu ronds sont en meilleure santé que les gens très fins. Vous dites, il n'y avait ni livres ni musique chez mes parents. Alors, j'imagine qu'une très jeune fille de 17 ans qui fait ses valises pour quitter la France et partir seule, vivre en Italie, n'a pas forcément été une adolescente très heureuse. Pourquoi avez-vous choisi Rome ? Et puis, comment avez-vous un jour débarqué à Rome, Jeanne-Masse ? 17 ans, c'est quand même très très jeune pour quitter son pays. Oui. J'ai déjà failli quitter il y a 13 ans et je me suis dit non, ça va faire de la peine à ma mère, donc je reste. Et puis, 17 ans, ça a été la limite. Je ne pouvais plus là. Mais en fait, 17 ans, je suis partie. J'avais vraiment besoin de vivre ma vie. J'avais vraiment besoin de mettre en avant mes valeurs. C'était compliqué pour moi. J'ai toujours d'abord été très très indépendante et donc d'être sous le toit de quelqu'un sans pouvoir avoir mon autonomie, c'était plus possible. Et donc, c'est vrai que je suis partie un petit peu à l'aventure. Mais pourquoi Rome ? Pourquoi l'Italie ? En fait, là, on part sur un autre sujet. C'est que j'avais ça en moi. Et j'ai vu, quand j'ai commencé toutes mes thérapies spirituelles, on m'avait expliqué qu'au début de sa vie, on repart sur les traces de ses vies précédentes. Et j'ai toujours pensé que mes vies précédentes étaient en Italie. Vous étiez italienne. J'étais italienne. Et c'est pour ça que j'ai appris l'italien si facilement. Dans un autre karma. Exact. Voilà, je suis très heureux. Bon, alors, vous êtes resté six ans en Italie. Vous avez commencé à tourner dans des pubs. Des musiciens vous ont offert des chansons. Et vous avez même commencé une carrière d'actrice en jouant, c'est chic, aux côtés de Vittorio Gassman dans un film de Dino Rizzi. Oui. Oh ben, Cher Papa, ça s'appelait. Ça s'appelait Cher Papa. Et oui, ben non, j'avais fait d'autres films avant plus intéressants que celui-là parce que celui-là, j'étais en punk et je devais faire juste la punk et chanter. Donc ça, il n'y avait pas vraiment un rôle. J'ai joué d'autres rôles avant et puis après, j'ai eu un joli rôle dans Rico Mincio d'Atre avec Massimo Troisi qui était une super star en Italie. Et puis par la suite, c'est vrai que moi, c'était plus la scène, mon truc. Donc, j'ai commencé la scène et je n'ai pas arrêté. Additionnant les films, on aurait pu imaginer que vous fassiez carrière là-bas puisque vous étiez vraiment sollicité par de grands metteurs en scène. Alors, pourquoi avez-vous plié bagage pour entrer en France ? En fait, Jeanne Masse, qu'est-ce que l'Italie finalement ne pouvait pas vous offrir ? Mais l'Italie était en train de m'offrir aussi autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis venue en France pour préparer mes maquettes, il y avait également un contrat avec une autre maison de disques, CVS, qui m'avait été offert à ce moment-là et je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Et en fait, je crois que ça a été l'en rencontre avec Jean-Jacques Souplet qui a été l'élément déclencheur puis le fait aussi que j'aimais beaucoup le style de musique que je venais et que j'apportais, j'écrivais en français et donc j'ai laissé l'autre côté avec Pascuale et Minieri qui avaient travaillé aussi avec moi. Et voilà, donc de toute façon, je crois que j'étais destinée à partager cette passion musicale avec le public. En France, vous avez régné carrément sur les années 80, Jeanne Masse, en devenant la première et l'unique d'ailleurs artiste néo-punk ultra populaire, cheveux gomminés sur crête d'Iroquois, maquillage gothique et puis tube plus efficace que des scies musicales. On oublie que pendant ces dix ans de triomphe, de toute première fois en rouge et noir en passant par Johnny Johnny, c'est vous qui avez écrit absolument tous les textes de ces chansons. Oui, tout à fait. J'écris mes textes depuis le début de ma carrière et j'avais commencé aussi en Italie à les écrire. En anglais, en italien et j'ai commencé comme ça en Italie et par la suite j'ai toujours écrit mes textes. Bon, Jeanne Masse, comment vous êtes de vous retrouver en 82 sur le casting de l'été meurtrier de Jean Becker à faire des essais pour le premier rôle décroché finalement par Isabelle Adjani ? Quelle scène vous avez-t-on demandé de jouer pour le casting justement de l'été meurtrier ? Je ne m'en souviens plus du casting avec Jean Becker parce que j'étais venue en France pour cela. J'étais très étonnée d'ailleurs quand j'habitais en Italie qu'on me propose un scénario français. Je ne sais pas comment mon agent avait réussi à faire ça. On vous a appelé en Italie ? Non, il est passé par mon agent et mon agent m'a envoyé le scénario. J'ai dit, ah bon ? Parce que c'est Dominique Besnard qui faisait tous les castings. Donc, il est allé vous chercher jusqu'en Italie ? En Italie, voilà. Alors, je ne sais pas comment ils m'ont trouvée parce que je ne pense pas que mon agent me mettait autant en avant mais donc, le scénario m'était invité. Je me suis demandé si j'étais capable de faire ça parce qu'il y avait quand même beaucoup de scènes nues et moi, j'étais quand même assez pudique et donc, j'ai fait un premier casting avec Jean Becker qui était adorable et vraiment, c'est un homme formidable d'une douceur, d'une gentillesse. Ça a changé vraiment de Dino Rizzi qui était très, très violent et puis, ça ne s'est pas fait parce qu'après, il m'a écrit en disant, voilà, la production a décidé que ce serait une artiste plus connue en France. Isabelle Adjani et j'ai trouvé ça très, très bien parce qu'évidemment, elle est formidable et puis, quelque part, je sais, voilà, ça s'est fait comme ça mais, mais, c'était le destin. Mais c'est un joli souvenir. Oui, c'était magnifique. Alors, à la fin des années 80, Jeanne Masse, après une série de tubes inoxydables, vous êtes séparé de Romano Musumara qui composait, lui, donc, les mélodies des chansons et dont vous dites d'ailleurs que c'était quand même un homme assez étonnamment cruel, ce qui m'a été rapporté par plusieurs artistes. Donc, voilà, c'est moi qui affirme ça. Je voudrais que vous nous racontiez cette remise de disques d'or en présence du groupe Talk 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 à l'époque. Donc, vous êtes acclamée, vous êtes la star, on vous remet un disque d'or et là, Musumara qui compose vos chansons s'approche de vous et ? En fait, on était assis, il y avait Talk Talk, le groupe Talk Talk, il y avait Romano, il y avait moi, il y avait David Stockley qui était de Yemai, le nouveau PDG qui expliquait pourquoi tout ce qu'on avait vendu et tout ça et il s'est penché vers moi et il m'a dit je ne comprends pas ton succès. Et là, je me suis dit... Je n'ai pas bien entendu. Il vient de me dire, ce n'est pas possible. Je voulais dire un truc en italien et je me suis retenue. Mais en fait, je n'ai pas... C'était très blessant justement au moment où on me remettait un grand disque d'or mais bon, j'ai joué le jeu, j'ai souri pour les photos, j'ai fait comme si de rien n'était et puis j'ai été voir mon PDG le lendemain et je lui ai dit je ne veux plus continuer de travailler avec lui parce qu'il a du talent mais humainement, c'est impossible. Parfaitement cohérent. Voilà. Alors Jeanne Masse, la décennie 80, vous l'avez clôturée en étant la première artiste féminine française à se produire à Bercy et quatre soirs de suite à Bercy. Bon, vous êtes devenue maman, vous avez eu envie de faire évoluer votre style, votre répertoire, de ne pas figer les choses mais ça, les médias ont eu du mal à l'accepter donc le public, lui, a eu du mal à suivre. Alors, comme vous vous sentiez prisonnière d'une image, votre tempérament de globe-trotteuse a repris le dessus et au début des années 2000, avec deux enfants sur les talons, vous avez changé de continent. Culotté quand même. Oui. Oui, on ne me donnait plus l'opportunité d'évoluer musicalement et donc je commençais à sentir vraiment que tout s'arrêtait quoi et je me suis dit plutôt que de piétiner ici, je vais piétiner au soleil. En fait, j'avais besoin d'un renouveau, j'avais juste besoin de me ressourcer d'énergie nouvelle et tout ça et puis je voulais aussi donner une chance à mes enfants pour qu'ils deviennent bilingues, qu'ils voient le monde un monde totalement différent de celui qu'ils avaient vécu jusque-là et en fait, voilà, donc du coup, j'ai pris mes clics et mes clacs, j'ai pris des allées sans retour. Le mec de l'agence m'a dit mais madame Ma, ça coûte moins cher de faire les allers-retours. J'ai dit non, non, vous ne comprenez pas symboliquement, c'est je pars. Il n'y a pas de retour possible. C'est extraordinaire mais je me demande, bon, il faut plus de culot, d'inconscience ou alors il faut rêver vraiment très 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 fort pour se réinventer complètement à 9000 kilomètres de son pays quand on a eu une première vie de star justement ici. Il faut rester humble. L'Amérique, elle m'a vraiment appris à rester humble. C'est quand je suis arrivée, c'est tu n'es rien, tu n'es personne et on s'en fout que tu sois là. Quelque part, c'était ça. Vous voulez ouvrir un compte bancaire, ben non, vous n'aurez pas de carte de crédit parce qu'on ne vous connaît pas et tout ça. Donc au bout d'un an, on voit qu'en fait vous payez bien votre loyer, vous payez vos factures, vous payez tout ça donc vous avez un credit score qui augmente et donc là on dit ah oui, donc d'accord, vous êtes un bon payeur donc vous avez le droit à une carte de crédit. Voilà, en fait, il faut prouver constamment que vous êtes quelqu'un de bien. Jeanne Mas, on a un tout petit peu survolé le sujet mais quand même si on creuse, franchement, vous vouliez renaître en Amérique, bon, vous arrivez en Californie mais quelle nouvelle vie imaginez-vous lorsque vous avez débarqué en 2005 donc à Los Angeles avec dans votre sillage une pile de valises et surtout deux ados à gérer seuls qui comme vous allaient devoir se fondre dans une autre culture sur un autre continent je voudrais comprendre la musique restait votre priorité ou bien vous aviez envie vraiment d'explorer autre chose ? Je voulais tout explorer j'ai pensé j'ai tellement à apprendre j'ai tellement tellement à apprendre encore je veux être boulimique de connaissances voilà, je veux explorer toutes sortes de et j'ai commencé à écrire des scénarii dont un qui intéressait et qui par la suite bon, l'idée a été repiquée mais... L'idée a été repiquée ? Oui, bah oui, j'ai retrouvé mon idée parce que je travaillais quand j'ai commencé à parler de cette idée avec un français et tout et donc après il est parti et j'ai revu mon idée en fait c'était... mais c'est pas grave ça voulait dire j'avais une bonne idée C'est devenu un film en France vous êtes en train de nous dire ça Oui, tout à fait et donc... Je meurs d'envie de vous demander le titre du film bien évidemment Non, ça je le dévoilerai pas Elle est diplomate elle ne le dira pas Non, parce que je m'en moque mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire et puis à gérer aussi la vie de mes deux enfants c'était pas simple radicalement comme ça de vie et de pays et puis je me suis inspirée de toute cette nouvelle énergie qu'il y avait là-bas et j'ai commencé à faire des albums avec un DJ et on a créé des choses extraordinaires sous le nom de La Blonde Mais voilà ! Voilà ! La Blonde ! La Blonde ! Voilà et en fait c'était de la techno dance n'est-ce pas ? Et ça a bien fonctionné sur le marché américain parce que vous êtes entré carrément dans les charts ça vous a amusé de jouer avec ces identités comme Prince par exemple le faisait avec Love Symbol ? C'était un peu ça ! Ben oui c'était ça ! Ou Sheila qui était revenue avec... Voilà ! Et en fait oui mais c'était ça tout ce que je ne peux pas faire en France et bien je vais le faire aux Etats-Unis ! Vous avez créé une société de production de court-métrage Rock and Movies vous avez repris paraît-il des études de psycho à l'université ? Oui ! Ben alors il faut être parfaitement bilingue pour ça ! Ben c'est le meilleur moyen d'étudier l'anglais c'est d'aller à l'école ! Certes ! Mais sur les bancs de l'université il faut quand même bien jongler il fallait assurer ! Oui tout à fait ! Et puis donc la musique ! Alors comme je l'ai dit ce disque Missing Flowers il est entré dans les charts américains mais alors faire carrière là-bas si on n'est pas porté par une équipe surpuissante c'est compliqué c'est ce qu'a compris par exemple Arafabian face au fameux René le producteur et Marie de Céline Dion il faut avoir des équipes qui fight les unes contre les autres donc finalement vous êtes concentré sur la production sur l'écriture de court-métrage et même sur le coaching c'est ça ? Vous avez écrit des pièces de théâtre ? Oui tout à fait mais mon but n'a jamais été de faire carrière aux Etats-Unis mais d'apprendre en fait de prendre du plaisir et ça c'est la chose la plus difficile lorsqu'on fait mon métier c'est de prendre du plaisir et en fait c'est dans les connaissances l'acquisition des connaissances puis il y avait tellement de choses à apprendre en fait moi de faire carrière ça n'a jamais été mon leitmotiv c'était la reconnaissance de mon talent et là en fait aux Etats-Unis pareil ce que je voulais c'était qu'on reconnaisse que j'avais du talent et donc quand mes scénarios ont été repris par des metteurs en scène pour faire leurs films là pour moi c'était la reconnaissance d'un talent que j'avais Vos enfants étaient heureux aux Etats-Unis je dis étais parce que votre fille est née et est revenue en France Oui ma fille n'était pas totalement puisque Victoria était déjà plus vieille elle venait de passer son bac vieille non elle venait de passer son bac et elle avait tous ses amis et tout ça en France elle avait ses racines ma fille adore la littérature française et donc j'avais elle a senti un moment qu'elle se détachait trop de ce qu'elle aimait donc elle elle est revenue en effet mais mon fils lui il est devenu américain très vite il vit à New York lui non non lui il vit dans l'Arizona il a monté sa propre boîte voilà non mais moi j'ai suivi mon fils c'est mon fils on vivait à New York quand on est parti vivre à New York c'est lui qui m'a dit moi je rentre dans l'Arizona j'ai dit mais non Chris qu'est-ce que tu vas faire il n'y a rien à faire dans l'Arizona il m'a dit non je sais ce que je vais faire aujourd'hui Christopher est l'un des trois ingénieurs les plus cotés dans l'Arizona et il travaille pour le NFL c'est prodigieux bon Jeanne Mas vous n'avez peur de rien vous bougez sans cesse je me suis laissée dire qu'à Los Angeles vous avez déménagé trois fois en trois ans puis vous êtes parti à New York et puis vous êtes posé en Arizona où vous avez acheté un ranch puis une maison un petit peu plus petite mais alors je suis parti à New York et on a déménagé deux fois à New York là vous êtes encore en Arizona après je suis repartie dans l'Arizona j'ai déménagé trois fois dans l'Arizona parce qu'attendez l'Arizona c'était quand même un ranch visité par les coyotes les scorpions les serpents on était dans l'Ouest j'avais une magnifique maison j'avais mis toutes mes économies dans cette maison et en fait oui on n'est pas préparé on arrive d'Europe où tout est comme ça puis là on se retrouve en plein désert avec des scorpions des tarantules des serpents à sonnettes et puis bon les coyotes à la limite c'est rien je vous assure mais les sangliers qui viennent bouffer toutes vos plantes là ça fait mal et du coup et du coup en fait c'est lorsque j'ai vu un scorpion parce que dans l'Arizona les scorpions ils sont un peu transparents mais ils grimpent sur les murs puis après ils perdent l'équilibre donc ils tombent et quand j'ai vu le scorpion tomber sur la tête de mon fils j'ai dit ok c'est fini là l'Arizona là on déménage on va là où il y a du goudron ils peuvent pas traverser parce que ça leur brûle les pâtes et les pauvres et donc du coup voilà j'ai quitté le désert mais quelle maman c'est quelle amitié Jane bon on a évoqué tout à l'heure votre fille aînée qui elle folle de littérature française est rentrée en France votre fille donc Victoria Mas elle a publié Le bal des folles couronné par le prix Renaudot des lycéens je voudrais savoir vous avez été impressionnée vous avez été bouleversée vous avez été bien évidemment j'imagine envahie de fierté à la lecture de ce roman Le bal des folles vous a-t-elle donné à lire le manuscrit lorsqu'il a été imprimé vous ignoriez tout de ce qu'elle faisait avant oui et en même temps je trouve que c'était bien parce que Victoria s'est créée toute seule elle ne me doit absolument rien et je crois que lorsqu'elle a voulu enfin lorsqu'elle était rassurée que son éditeur était content que ce livre allait sortir elle a voulu me le présenter et d'ailleurs elle en a écrit un deuxième qui est formidable et que j'adore qui s'appelle Un miracle et du coup elle me l'a dit mais moi j'étais heureuse pour elle mais pas du tout surprise de ce talent qu'on lui reconnaissait parce que moi j'ai toujours vu ma fille avec un bouquin à la main et passionnée de littérature donc je savais qu'à un moment et puis elle écrivait depuis qu'elle est toute petite elle écrivait donc je savais qu'un jour voilà elle y arriverait le public allait la regarder allait l'écouter allait la lire donc ça c'est et puis c'est quelqu'un pour moi ce qui est important c'est que mes enfants soient avant tout qu'ils réussissent dans leur vie et socialement c'est bien parce que c'est bien pour eux mais moi personnellement en tant que maman je veux que ce soit des gens bien qui vivent dans le respect des autres qui soient humbles et surtout qui soient sensibles à ce qui se passe dans le monde et là je crois que j'ai réussi ma mission Jeanne Mas votre passeport est franco-américain quand vous êtes en Arizona la France vous manque au bout de combien de temps ? Je ne sais pas je ne calcule pas je n'ai pas la notion du temps donc je ne sais pas mais je pense très souvent à la France parce qu'évidemment je suis en contact avec mes amis en France avec mon public avec mes parents avec ma fille mais et après je rentre Elle vient vous rendre visite assez souvent ? Victoria ou pas trop ? Non pas trop Elle n'aime pas trop les Etats-Unis en fait Elle est vraiment très française Mais vous Jeanne Mas est-ce que vous avez déjà songé à rentrer définitivement en France ou en Europe ? Oui j'y ai pensé bien sûr on y pense l'Italie me manque la France me manque régulièrement là ça fait trois mois que j'habite en France et je me dis on vit quand même très bien en France et en même temps je suis tellement attachée à cette liberté américaine et puis j'ai tellement construit là-bas et il y a mon fils il y a mes habitudes il y a les plantes je sais ce que je veux faire je sais ce que je peux faire j'ai encore ma société j'ai encore plein d'idées plein de choses à créer que voilà c'est compliqué Elle est faite de quoi la liberté aux Etats-Unis par rapport à la liberté dont on dispose en France ? Il n'y a pas de préjugé c'est-à-dire qu'en fait le jour où vous voulez démarrer quelque chose vous n'allez pas trouver des bâtons dans les roues où les gens vont vous dire mais non tu ne devrais pas faire ça ou ça on vous encourage constamment constamment et ça c'est c'est vraiment très très bien parce que voilà c'est vrai que c'est un pays qui ne juge pas c'est formidable quand même de sentir que finalement tout ce qu'on va entreprendre ça ne dépend que de toi du travail que tu vas effectuer moi en fait je dis ça tout simplement parce que dans mon cas quand moi j'ai proposé au CNC un premier scénario on l'a jeté non pas parce qu'il était mauvais mais parce qu'on m'a dit mais non c'est Jeanne Mas donc ils ne l'ont peut-être même pas lu ils ne l'ont pas lu voilà c'est ce qui m'avait été rapporté par le producteur et je me suis j'ai trouvé ça injuste et donc c'est vrai que là-bas je suis au niveau de tout le monde et que finalement je ne vais briller que si j'ai du talent mais on ne m'empêche pas d'explorer et d'avancer tout est welcome Jeanne Mas le livre que vous faites paraître chez Hugo Neulav Génération Végane va vraiment interpeller beaucoup de monde parce qu'il est riche de mille informations et témoignages de scientifiques comme de véganes de longue date je rappelle d'ailleurs que vous êtes devenus véganes depuis 10 ans et affirmer n'être jamais malade et avoir une énergie débordante ce qu'on constate au cours de cette conversation 350 000 personnes en France sont véganes et les chiffres grimpent chaque année même si c'est un mode alimentaire qu'il faut adopter quand même avec beaucoup de contrôle et une certaine vigilance en fait est-ce que vous conseillez aux gens de devenir peut-être d'abord végétarien puis véganes oui tout à fait pour eux déjà pour qu'ils ne se sentent pas mais après tout dépend du niveau de motivation parce que on peut dire du jour au lendemain et bien tant pis à partir d'aujourd'hui je deviens végane et les trois premiers jours on va sentir qu'on a peut-être un peu faim parce que les protéines étant végétales on les digère beaucoup plus facilement que les protéines animales comme les oeufs qui ont mis un temps fou la viande je ne raconte même pas et donc c'est vrai qu'on va sentir mais au bout de trois jours on va sentir cette énergie nouvelle et ça tout le monde vous le dira je me sens tellement bien que ça vaut le coup d'essayer alors vous dites que les animaux carnivores vivent dans une agressivité perpétuelle face à leurs victimes et que les animaux herbivores sont des animaux pacifiques sans faire de parallèle un peu niais adopter un mode alimentaire vegan transforme le comportement des humains et leur vision du monde tout à fait influence de toute façon le caractère des personnes parce que alors ça certains vont rigoler mais c'est vrai que les plantes se nourrissent d'énergie positive de soleil et d'eau les animaux se nourrissent en fait de tout ce qu'on veut bien leur donner et il y a beaucoup de toxicité dans leur alimentation et puis il y a aussi tout ce stress de la mort de tout ce stress de la souffrance et donc ça crée des toxines dans leur viande et qui influencent également notre métabolisme et lorsqu'on essaie de les digérer parce qu'on les digère mal et bien ça intoxique le corps il faut savoir qu'une digestion rapide est la plus salutaire c'est pour ça que les carnivores qui digèrent très vite et donc ont un colon très très court donc ils éjectent très vite les toxines l'homme non son intestin est super long et son colon il met entre 12 et 18 heures je crois à digérer sa viande son steak donc il faut faire très attention à ça parce que pendant ce temps il y a une fermentation et il y a dans l'intestin comme un peu comme le roquefort et donc il y a des mous qui restent et donc ça crée des inflammations et tout ça d'ailleurs tous les grands sportifs vous le diront depuis qu'ils ne mangent plus de ceux qui sont devenus véganes ils n'ont plus d'inflammation musculaire parce que justement c'est la viande qui crée toutes ces inflammations bon alors on sait que vous défendez la cause animale et vous appliquez à fond vos convictions ce ne sont vraiment pas de vaine formule j'ai appris par exemple Jeanne Mas j'ai appris que l'année dernière la fervente défenseuse de la cause animale que vous êtes avait vendu ses bijoux pour financer l'hébergement d'un petit taureau qui miraculeusement avait réussi à s'enfuir à la porte de l'abattoir alors il faut nous raconter l'histoire parce que dans sa terreur et sentant la mort programmée justement par les hommes ce jeune bovin il avait traversé toute la ville et puis il était allé se réfugier dans un bois et et là je crois que ce sont des pompiers qui sont arrivés qui sont intervenus et qui l'ont anesthésié par des témoins oui voilà et en fait ce qui s'est passé c'est là aussi où c'est très c'était en 2022 au mois d'avril où j'avais les deux concerts et donc j'ai mis tous mes objets personnels à la vente pour aider la fondation Bardot et donc en fait ce qui s'est passé c'est que ce petit veau s'est échappé du camion qui l'emmenait à l'abattoir ce qui prouve encore aujourd'hui que tous les animaux savent et ont conscience qu'on les emmène à la mort ok et donc il s'est échappé il a eu une chance inouïe c'est que en fait ce sont les pompiers qui sont intervenus non pas les policiers qui l'auraient abattu et les pompiers en fait l'ont anesthésié et la viande anesthésiée en fait pendant 10 jours n'est pas comestible donc la fondation Bardot tout de suite est intervenue il y a eu des donations qui ont été faites pour pouvoir racheter ce veau à l'abattoir et le sauver et moi ce que j'ai fait en intervenant et en vendant mes affaires personnelles c'est que j'ai procuré deux ans d'alimentation pour ce veau donc grâce à vous en fait maintenant il coule des jours heureux pendant deux ans alors il faut continuer mais il faut continuer d'aider les associations et la fondation Bardot qui sauvent tellement d'animaux mais vraiment tellement d'animaux et alors il y a aussi cet événement parce que j'ai été visitée donc là où habite Étienne donc le veau le torio et il habite chez un éleveur qui a changé de métier c'est à dire qu'aujourd'hui il a décidé de ne plus envoyer ses bêtes à l'abattoir il s'est reconverti aujourd'hui il sauve les animaux c'est formidable comme histoire et j'en ai rencontré deux et j'ai trouvé ça très noble donc j'étais très fière de rencontrer ces deux éleveurs ex-éleveurs Jeanne Mas un vrai végan ne porte pas de laine mais alors vous faites comment en hiver ? alors ça c'est ça c'est la seule chose bah non il y a aujourd'hui il y a tellement de synthétique oui mais bon quand ici en France on a moins 5 le synthétique c'est alors le problème de la laine vous savez que les moutons ont besoin ont besoin d'être tendu le problème c'est que c'est fait avec beaucoup de violence et la majorité de la laine vient de l'Australie et dans tous ces grands hangars où on prend ces pauvres moutons pour les tondre on leur casse les pattes on les blesse c'est insensé donc si aujourd'hui la production et l'Australie avaient un peu plus d'empathie et faisaient ça dans des normes où l'animal ne souffre pas il n'y aurait aucun problème à porter de la laine et vous ne portez pas de cuir bien évidemment donc c'est quoi le cuir vegan ? alors le cuir vegan est à base de feuilles d'ananas à base de feuilles d'ananas ? des feuilles d'ananas et c'est dingue incroyable et donc moi tous mes sacs sont végan et d'ailleurs je laisse toujours l'étiquette pour bien qu'ils sont totalement végan il y a plusieurs en fait on prend les peaux des fruits et on les traite et on en fait des sacs on en fait des chaussures moi mes chaussures là elles sont en tissu mais on peut tout trouver aujourd'hui mais alors par exemple tous les produits de maquillage sont faits avec des graisses animales il y en a énormément donc vous vous y retrouvez de quelle manière ? il y en a de moins en moins il y en a de moins en moins et alors bon la chose formidable aussi c'est que maintenant ce n'est plus testé sur les animaux et j'espère que cette loi va rester parce que là les européens ils veulent la changer non il faut arrêter de tester sur les pauvres animaux parce que déjà si on est forcé de tester c'est que c'est pas bon pour l'homme donc il faut arrêter ça et que les animaux n'ont pas à souffrir alors qu'aujourd'hui on trouve des marques formidables qui fait du maquillage végan 100% végétal non testé sur les animaux alors quittons le maquillage revenons à l'alimentation pour donner du goût à l'alimentation végane j'imagine que vous êtes devenue la reine des épices non pas vraiment non pas trop les épices j'aime pas trop ça ah j'aime bien le cucurma mais je je mets pas trop 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 d'épices en fait moi j'aime bien quand c'est sain donc moi j'adore tous les légumes à la vapeur vous êtes vraiment une végane radicale mais alors ça va en fait ça c'est un choix personnel c'est à dire que j'ai l'impression que je m'alimente mieux quand je fais comme ça parce que j'aime ça en fait moi j'aime les légumes à la vapeur parce que je me sens tellement bien après avec de l'huile d'olive et du citron et en fait non moi c'est pour ça que je suis pas du tout comment dire je veux dire une femme à marier parce que je crois qu'un homme s'ennuierait très vite avec moi je cuisine pas il n'y a pas d'obèse chez les véganes bien sûr si il n'y a pas d'obèse mais il y a quand même des gens qui prennent du poids quand même moi j'en prends aussi du poids parce que moi ça ne se voit pas oh c'est gentil mais j'adore le peanut butter c'est le beurre de cacahuète calorique c'est vrai que quand j'en mange trop mais alors ma peau elle est super douce parce qu'en fait c'est plein d'oméga 6 oméga 9 oméga 3 et donc votre peau vous la voyez elle est toute douce comme ça mais c'est vrai que vous avez tendance à prendre un peu de poids parce qu'il y a beaucoup de calories en fait il faudrait calculer le nombre de calories qu'on prend par jour il ne faudrait pas dépasser les 2005 bon alors ce qui plaide d'une manière formidablement efficace pour le véganisme c'est que Lewis Hamilton six fois champion du monde de formula est végane et voilà et Lewis Hamilton dit que ça a considérablement amélioré sa condition physique et par exemple Anthony Mulally vous le signalez dans votre livre Génération végane qui est l'une des stars du rugby au Royaume-Uni est lui aussi végane et c'est un grand colosse de plus d'un mètre 90 100 kilos voilà donc on n'est pas face à des esprits éthérés et vous m'avez dit qu'il y a bien d'autres sportifs encore Serena Williams incroyable elle est l'exemple même de la végane qui n'a aucune carence et qui a une musculation parce qu'en fait c'est ce que les gens ont peur mais je vais perdre ma musculation mais non encore une fois les protéines végétales sont aussi bonnes que les protéines animales donc et Serena Williams montre qu'elle est extrêmement musclée tout en étant végane Serena Williams et Carl Lewis oui et Carl Lewis extraordinaire et pour conclure cette conversation et bien Albert Einstein à la fin de sa vie était devenue végétarien ce qui il faut bien le dire dans les années 50 puisque Einstein est décédé en 55 n'était pas courant non alors merci infiniment Jeanne Mas pour ce moment vraiment formidable passé ensemble il faut plonger dans le nouveau bouquin que nous propose Jeanne écrit bien sûr par elle qui pratique le véganisme d'une manière très convaincue depuis 10 ans Génération Végane publiée chez Hugo New Life je vous embrasse Moi aussi merci de m'avoir invitée A bientôt A bientôt Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1